... Mesdames, messieurs, ici la Love Police. Nous sommes la nouvelle force de l'ordre en ville. Nous sommes là pour vous rappeler que votre vie est parfaitement inutile et n'a aucun sens. Toutes les décisions que vous avez pu prendre ont été organisées pour vous il y a déjà très longtemps. Alors arrêtez de stresser et souvenez-vous, la vie n'est qu'une balade. ... Une entreprise de 10 ans vient d'inventer un chariot à direction assistée. Alice est depuis quelques jours dans un supermarché de l'Agnon, il a déjà fait ses adeptes. L'individualité c'est ennuyeux, nous devons tous regarder le même programme télé, nous habiller de la même façon, penser de la même façon et faire le même travail de bureau. Dans l'actualité de ce dimanche, la mésaventure survenue à des skis restait bloqués dans un téléphérique à Tignes. Il n'y a heureusement pas eu de blessés mais l'opération de sauvetage a duré plusieurs heures et s'est révélée assez périlleuse. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche, 7h bloqués dans deux cabines de téléphériques de Tignes, c'est la mésaventure qu'ont vécu 45 skieurs. Je pense qu'on fait des nœuds avec nos jambes mais c'est ça aussi le téléton, c'est l'improvisation. Superman n'est pas terrible à la réception. Sophie Davant a promis que si elle obtenait 15 000 euros sur son défi, elle présenterait CETO programme habillé en Wonder Woman. All the world is waiting for you, and the power you possess. Téléton, 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 hou-ha ! Fautonner, 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 hou-ha ! Prends ton téléphone ! Prends ton téléphone ! Prends ton téléphone ! Aaaah ! 36, 37, j'entends pas ! 36, 37, de quoi ? 36, 37, je comprends pas ! 36, 37, j'écoute pas ! 36, 37... J'ai vu ton film, il t'es chien ! Et là je me suis dit, je suis intouchable de moi tout seul en fait ! T'aurais dû m'inviter en fait ! Monsieur Strauss-Kahn avait été contrôlé au Bois de Boulogne. Cette phrase pleine de sous-entendus puisqu'elle fait référence à un haut lieu de la prostitution à Paris est prononcée par Claude Guéant dans une interview au journal du dimanche. Bonsoir, oui bien sûr, nous sommes prêts à sucer sur Herbre et ça va être la chorale du Val d'Herbre avec Christophe ! C'est facile ça Nagui, bonsoir ! Maintenant je voudrais préciser une chose, nous ne sommes pas du tout contre les personnes prostituées, on est même plutôt solidaires des personnes prostituées. En les traitant comme vous venez de le faire effectivement, là vous nous faites une belle démonstration de la façon dont vous nous traitez de vagin, d'anus et je vous laisse. J'ai aussi un anus, je ne désire pas le louer. Nous avons tous un anus, les femmes ont toutes un vagin, mais la question c'est est-ce qu'on peut le mettre ? Il est 15h50, nous sommes le dimanche après-midi, émission familiale. On avait hésité entre vous et la ville d'Avalon et finalement ça sera vous. Vous êtes prêts à sucer ? Ils sont la surprise de cette élection. Après la publication des premiers résultats, les salafistes constituent désormais la deuxième force politique du pays. Derrière, un autre mouvement islamiste, celui des frères musulmans. C'est la première fois que je participe à une élection. Notre heure est venue, nous allons réformer le monde grâce à la religion. Donne Seigneur aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté d'avoir la même audace que Sainte Jeanne d'Arc, ainsi que son courage pour résoudre les difficultés de l'Europe et du monde. Ensemble, prions. Un scrutin verrouillé, une opposition baïonnée et une propagande bien huilée. En Russie, le parti de Poutine arrive en tête des législatives ce soir, mais perd sa majorité absolue, la Douma. Les pressions et irrégularités en tout genre qui ont émaillé la campagne lui ont tout de même assuré une confortable avance. Les médias indépendants ont bien essayé de dénoncer ces fraudes électorales, mais ils ont été victimes de cyberattaques. Je vais vous présenter un jeune super-héros. Il s'appelle Alix ici. Il est en train de s'entraîner au biathlon. Alors, c'est plutôt du mono-athlon parce qu'il n'y a pas le ski de fond. Et Alix, il est juste à côté. Il est très concentré. Il veut tout simplement tirer sur les jeunes malades. Comme ça, on les élimine. Boum, boum, boum. C'est son défi à lui. Et j'ai dit à cette Miss France, c'est formidable Miss France, c'est formidable l'élection. Mais on a besoin, j'aimerais qu'au moment où tu es élue Miss France avec la couronne, la banderole et les larmes de Miss France, tu dises 36-37. Miss France, je sais que vous voulez dire quatre chiffres. Le 36-37. Appelez le 36-37. En tout cas, il y en a un qui aurait pu faire un gros chèque, c'est Alain Delon, qui vient de vendre tout son pinard. Il a pris beaucoup d'argent. Il aurait pu donner. Oh, mais non, mais... Oui ! 86 millions ! 86 millions 119 mille 425 euros. Voilà le chiffre du compteur. Et continuez à appeler au 38-37. Ouais !